Qu'ils soient guadeloupéens, martiniquais, haïtiens, séchélois, mauriciens, capverdien, de Louisiane, jamaïcains sous forme de patois ou encore guyanais, le créole est parlé par 15 à 20 millions de personnes dans le monde. Bien plus qu'une langue vernaculaire, le créole, quelle que soit sa forme, est le symbole d'un vécu, d'une histoire et de la résilience de ceux qui l'ont pratiqué. Bien des années après, cette langue impacte notre quotidien d'une manière ou d'une autre. Pour en parler, je reçois dans ce nouveau numéro de C'est-à-dire M. Georges Ravoteur, ex-vice-président de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. M. Ravoteur, bienvenue. Bonjour Ashley. Bonjour M. Ravoteur. Ça fait longtemps, on se rencontre comme ça de temps à autre. De temps à autre et puis on se retrouve à nouveau sur ce plateau. Oui, pour une bonne cause d'ailleurs, pour le créole, parce que le mois d'octobre, c'est le mois du créole et ça se termine le 30 octobre. Vous n'êtes pas venu les mains vite de ce que je vois. Vous avez ramené plusieurs ouvrages, le créole martiniquais, le créole guadeloupéen et ensuite les cultures et langues créoles. Pourquoi aujourd'hui c'est si important d'avoir ces livres avec vous ? C'est important parce que le créole, grâce à beaucoup de gens qui ont lutté pour que le créole devienne une langue, donc voilà, ça y est, maintenant c'est fait et que nous devons absolument le protéger comme un bébé, le faire grandir. Il a déjà grandi, puisqu'il y a beaucoup de gens qui ont lutté dans les années 60 de façon que ça soit reconnu. Alors maintenant que le créole, on découvre que le créole est parlé de par le monde, parce que tu as donné pas mal de listes. 15 à 20 millions. Voilà, donc ce n'est pas peu. Oui. Même le français, je pense, n'est pas autant parlé que le créole. Je suis un peu prétentieux là. Un petit peu légèrement, mais on ne va pas vous juger pour ça. Alors nous, on est en Côte d'Ivoire, à presque, on va dire, à vol d'oiseaux, 10 000, 15 000 kilomètres des Antilles. On parle Bété, on parle Djoula ou encore Baolé. Mais est-ce qu'on parle créole ici ? Nous, on parle des créoles, nous, nous, pas Antilles. Si, je comprends très bien d'ailleurs. C'est la preuve que oui. Et si moi là, c'est parce que nous, on parle des créoles, tu vois ? Je pense que les Africains, je ne vais pas nommer les Baolés, ceux-ci, ceux-là, devraient se mettre un peu au créole parce que Kassav a déjà fait un très, très bon travail. Kassav a propulsé le créole de par le monde. On ne comprend pas forcément tout ce qui se dit, mais Jocelyne Biroir a fait un travail qui est extraordinaire. Elle a fait la traduction de chaque texte, de ce que l'on pouvait dire. Et on n'a pas fait la traduction en français uniquement. C'est en anglais, c'est un peu partout, à chaque fois qu'ils allaient quelque part. Je crois que grâce à Kassav aussi, on a contribué à pas mal de choses. Pensez-vous que la langue créole joue un rôle important dans la préservation de l'identité culturelle des Antillais et des Guyanais vivant en Côte d'Ivoire ? Je ne pense pas que ce soit spécialement les Antillais ou les Guyanais parce que la langue créole, elle véhicule quand même une histoire que nous avons, une histoire que nous avons vécue. Peut-être pas nous, mais que nos ancêtres ont vécu. Alors donc, quand ils arrivaient dans ce pays, parce qu'il fallait déjà déposer ou poser les pieds sur cette terre qui était catholique, apostolique et romaine, il fallait être baptisé aussi parce que sinon, on sévissait. Alors donc, je pense que les mots qui existaient déjà, c'était les maîtres qui avaient des mots et que nous, nous avons réussi à transformer petit à petit pour se comprendre. Parce qu'on mettait un B.T. avec un du-là ou un autre, il ne se comprenait pas. C'était le tambour qui servait de communication. Le fameux tambour parleur. Voilà. Donc, ce qui fait que finalement, le créole, petit à petit, ils ont écouté les mots que disaient les maîtres, les esclavagistes, et nous avons formé cette langue pour pouvoir nous comprendre. Et ces maîtres aussi ont été obligés de se cacher pour qu'ils ne comprennent pas ce que nous disions. D'ailleurs, en parlant de ce temps-là, j'aimerais revenir sur Haïti. Haïti qui a été la première nation antillaise à obtenir son indépendance, qui porte aujourd'hui malheureusement un lourd fardeau pour ce choix-là. C'est vrai, vous êtes de l'Association des Antillais, Guyana et de Côte d'Ivoire, mais il me semble qu'Haïti a été la première nation à parler créole. Oui, la première nation à parler créole, parce qu'il ne faut pas oublier que Haïti, c'était une grande nation. Il y avait les deux, on l'appelait Hispaniola à l'époque. Il y avait Saint-Domingue qui était de l'autre côté, puis de l'autre côté. Ça faisait tout ça, ça faisait Hispaniola. Alors, donc, on parle de Saint-Domingue, on parle de Haïti, on dit que c'est la nation la plus pauvre. Mais Haïti a une histoire extraordinaire. Il y a eu la première abolition qui a été, ensuite il y a eu la deuxième qui a été abolie. Mais Haïti a été la seule à donner une raclée à Napoléon, la bataille des Vertières. Donc, personne ne veut en parler parce que c'était Napoléon. Alors, donc, c'est la première nation libre, la première nation nègre, la première nation noire à être libre en 1800, au début du siècle. Alors, donc, je pense que nous devons beaucoup de choses à Haïti. Et Haïti, aujourd'hui, qui se rapproche de l'Afrique, qui a tenté de faire partie de l'Union africaine. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, en tant qu'antillais, et surtout, personne qui parle le créole, est-ce que vous ne pensez pas que ce pont qui a été établi par Haïti devrait être suivi par les autres nations, îles et... Alors, c'est pas une question piège, mais c'est une question qu'on se pose. Non, c'est une question piège. Mais il y a tellement de choses politiques là-dedans. Haïti a une dette qui est incroyable. Je ne sais pas quand Haïti pourra payer cette dette, que la France a mis sous le dos de Haïti et qui dure depuis des années, des années, des années, sous le règne de Napoléon. Donc, il ne faut pas oublier que ça, c'est là, et Haïti, c'est ce qui appauvrit Haïti actuellement. Jusqu'à présent, il y aura encore des siècles, encore. Moi, je tire un coup de chapeau aux Haïtiens, parce que vivre dans ces conditions-là, je n'aurais pas pu. Je serais parti aux États-Unis ou ailleurs, etc. Il y a des gens qui le font, mais il faut admirer Haïti. Haïti ne pourra jamais imposer quelque chose, parce que la France est là, les autres sont là. Enfin, je crois que Napoléon a joué un rôle très important pour la France, pour ce que Haïti a pu faire. Faut une raclée à l'armée de Napoléon. Et puis, il ne faut pas oublier qu'il y avait Delgresse, il y avait tout ça, tous ces gens qui étaient des Antillais aussi et qui ont agi à cette époque, « Vivre libre ou mourir », c'était une devise qui était extraordinaire. Nous avons la journée de la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Le 11 mai. Voilà, le 10 mai. Le 10 mai, pardon. Qui est de Mme Taubira. Bon, nous allons travailler sur ça, sur le marronnage et tout ça. Mais je pense que toutes ces choses-là, Haïti et la Guyane et tous ces endroits, ce sont des endroits où le marronnage a pu exister. Les Antilles, c'était rien, parce qu'on vous rattrapait rapidement. Et puis, le trigonocéphale qu'on a mis un peu en Martinique, qui n'existe pas en Guadeloupe parce qu'il y a la saufrière, ça a empêché aux esclaves de faire ce qu'ils devaient faire. Bon, les petites îles comme ça, on retrouve aisément les fugitifs. Quels sont, selon vous, les principaux défis auxquels la langue créole est confrontée dans un environnement francophone où elle est souvent reléguée à une place secondaire ? Secondaire, oui. Mais il faudrait aussi, c'est assez compliqué quand même, parce qu'il y a l'explicable anglais, hispanique, enfin espagnol pour ce qui concerne la République dominicaine, etc. Même Porto Rico, etc., qui est anglais et espagnol. Il y a beaucoup de langues où le colon nous a donné, comme langue obligatoire, français, anglais, néerlandais, espagnol. C'est compliqué, mais nous arrivons quand même à nous comprendre. Donc, je pense que c'est déjà quelque chose d'extraordinaire. Et quand je parle créole, je peux partir à Haïti, je peux partir à Porto Rico, je peux partir... Je comprendrais ce qu'ils vont dire, à condition... Je ne comprendrais pas, à condition qu'ils ne... S'ils parlent l'anglais ou l'anglais encore, je pourrais comprendre. Mais s'ils parlent l'espagnol, je suis foutu. Si on me dit on va attaquer ce monsieur, je ne peux pas comprendre quoi que ce soit. Mais s'ils le disent en créole, nous qu'ils attaqués, on comprendra. Ah, quelles initiatives met en place votre association pour promouvoir la langue et la culture créole en Côte d'Ivoire, notamment au sein de la diaspora, mais même auprès de tous les Ivoiriens ? Oui, mais je suis là déjà, c'est déjà un exemple. Oui, vous êtes là. Chaque année, je me bats pour commémorer ce mois d'octobre, du 1er au 30. Donc je crois que c'est mon travail en tant qu'antillais et créole de dire qu'il faut... N'oubliez pas, on a déjà obtenu que ce soit une langue qui soit enseignée à l'école, etc. Mais les autres se battent toujours, alors il faut être vigilant que ça ne disparaisse pas. Nous sommes arrivés à un point où on ne dit plus un patroie. Ce n'est pas un patroie, c'est une langue. À l'exception de la Jamaïque. La Jamaïque, les pays anglais, ils parlent très bien le créole. Le créole, oui. Ce n'est pas le patroie, c'est le créole. Mais ils parlent très bien. Quand vous allez en Jamaïque, j'ai eu l'occasion d'y aller, ils comprennent très bien. Ils font semblant parce que le côté anglophone, c'est un peu... Je vais exagérer, je vais dire, le noir anglophone est un peu hypocrite là-dessus. Ça, c'est badja. C'est la langue badja. Et maintenant, tout le monde se met à parler créole parce qu'on reconnaît que de part le monde, c'est parler. C'est parler d'ailleurs à travers la musique. Oui. On connaît la culture créole. Kassav, mais pas Kassav. Il y en a plein. Ah oui, il y a d'autres qui viennent, mais le seul groupe qui a réussi à emmener le créole de part le monde, même le Japon, la Chine, etc., c'est quand même Kassav. Bon, pour les plus jeunes, nous, on n'a pas connu cet impact-là, mais on connaît Kassav. La culture créole, je le disais, elle est riche en musique, en cuisine, en tradition orale aussi, en littérature. Bien évidemment, je vais citer Aimée Césaire. Comment ces aspects culturels influencent-ils la vie quotidienne des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire, mais pas que ? Bon, c'est-à-dire que nous vivons déjà tous toutes les fêtes, le chanter Noël, etc., le carnaval, tout ça, nous essayons de faire tout ça. Mais il ne faut pas oublier que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes de Côte d'Ivoire participent à nos fêtes. C'est un très grand succès, c'est très prisé. La nourriture, on la découvre petit à petit, je connais quelqu'un qui est là en face de moi, qui me dit... Qui me dit... Les agoulous, les accras... Donc, ça prend petit à petit, les accras, tout, qui ne connaît pas les accras, on va manger... Le ponche, qui ne connaît pas le ponche. Bon ! Le schrub, qui ne connaît pas le schrub. Bon ! Effectivement, qui ne connaît pas le schrub, telle est la question. Oui ! Alors, la langue créole est souvent utilisée, je le disais, dans la musique et les arts. Comment ces formes d'expression participent-elles à la valorisation de la langue et de la culture créole ? En Côte d'Ivoire. Mais en Côte d'Ivoire, nous avons beaucoup de choses. Je crois que l'association fait pas mal de choses, elle associe pas mal de gens. Déjà, le Dîmé, par exemple. Oui, le Dîmé. Le Dîmé, qui englobe tout, quoi. Puisque Mme Taubira a voté cette loi qui est passée. Ancienne Gare du Sceau française, je précise. Et qui est guyanaise aussi. Oui. Alors, donc, à ne pas oublier, le Dîmé, nous avons pas mal de gens qui viennent assister au débat, etc. Aux représentations que nous faisons. Non, non, ça prend petit à petit. On peut pas tout d'un coup, comme lors d'une manifestation, avoir tout le monde qui va arriver dans une salle ou autre. Mais je pense que ça vient petit à petit. On sait qu'il y a des Antillais. On sait qu'il y a des Martiniquais. On sait qu'il y a des Guadoupéens. Même si on lui dit des, je sais pas, des Haïtiens, il faut pas les oublier. Les Haïtiens sont toujours là. Et puis, il y a les Séchélois, il y a les autres. Il y a des Nîméoris, etc. qui parlent créole. Et donc, nous faisons partie du monde créole. Mais il faut chercher à avoir des associations, se faire connaître, faire des manifestations. Il n'y a pas que Guaou, danser, chanter, faire la fête. Il y a beaucoup de choses qui sont très importantes chez nous. Quel conseil vous donneriez, justement, aux jeunes issus de la diaspora antillaises et guyanaises qui évoluent en Côte d'Ivoire ? On a des vieilles familles antillaises et guyanaises, il faut le dire, qui se sont installées, qui se sont... On a de plus en plus d'antillais ivoiriens. Alors, comment, pour ces jeunes-là, préserver la langue créole et la culture créole ? Ça, c'est une question assez compliquée pour moi. Bon, je pense que... Est-ce que les parents font le nécessaire ? Alors, quels conseils vous leur donneriez, vous ? Apprenez à vos enfants à manger antillaises, apprenez à vos enfants à parler créole. C'est très important, c'est une autre culture. Le Parisien apprend à son fils à parler l'argot. Bon, ben, l'espagnol... Apprend son enfant à parler espagnol ? Oui, à apprendre à connaître ce qu'est son pays. Nous sortons d'un pays qui a existé parce qu'on nous a pris, on en a parlé, parce qu'on nous a pris de l'Afrique pour nous emmener ailleurs. Vous naissez encore à un métissage, vous naissez dans un pays, et les parents trouvent que c'est peut-être trop de l'eau à prendre, la culture de chez nous. Est-ce que c'est normal, ça ? Je ne peux pas juger, mais... Ben oui, mais je pense que quand on regarde ça, donnez-lui quelques nourritures du pays, apprenez-lui à parler créole. Depuis l'âge de 3 ans, 4 ans, on dit, bon, tu sais, c'est la langue de papa, de maman, de ceci, de cela. Les Chinois apprennent leurs enfants à parler leur langue, les Libanais apprennent... Ben, je ne comprends pas, moi. Pourquoi nous avons toujours ce complexe d'infériorité ? Mais est-ce que ce n'est pas lié à l'histoire, justement ? Exactement. L'histoire où on interdisait aux Antillais de parler leur propre langue. Oui, voilà. On a créé une langue, il faut la parler, il faut l'apprendre. Il y a des livres, regardez tous les livres que nous avons là. D'ailleurs, j'avais oublié de présenter le créole martiniquais, qui est aussi là. Il n'y a pas que le créole martiniquais, il y a tous les créoles. On trouve tous les créoles, les lexicables, etc. Comment on dit bonjour, comment on dit bonsoir, comment on dit je suis là, etc. C'est très facile maintenant de se mettre au créole, si l'on veut. M. Ravotteur, un mot pour la fin ? Oui. Bon, je vous signale aussi qu'il y a le carnaval que je suis en train de préparer. Et je remercie la chaîne, cette info qui me reçoit assez souvent pour défendre le créole. Et c'est avec plaisir que je vous retrouve. C'est toujours avec plaisir de vous retrouver aussi, M. Ravotteur. Je rappelle que vous êtes l'ex-vice-président de l'Association des Antillais et Guyanais de Côte d'Ivoire. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi ce nouveau numéro de C'est-à-dire. L'actualité se poursuit sur cette info et sur cette info.ci.